Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bigada Stratégie. On se retrouve aujourd'hui pour le commentaire du 6ème match des Camry en Champion Leader 17. Alors avant ça, je vous rappelle juste d'aller voir la vidéo que j'ai mise derrière sur Oxygen Not Included. J'y ai intégré un petit concours, il y a des images dans la vidéo, il faut retrouver ce que représentent les images. Il y en a en tout 16 et celui qui en trouvera le plus pourra gagner une licence de Oxygen Not Included ou un autre jeu s'il l'a déjà. Pour l'instant, on a un participant en tête avec 10 bonnes réponses. Donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance. En plus, je pense que c'est ludique et ça me permet de voir un peu si on a les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts cinématographiques, littéraires, etc. Voilà, c'était un petit point. On passe tout de suite au match. Alors aujourd'hui, on tombe conduit contre une équipe humaine, l'équipe Boston Tea Party de Greg Popovich, qu'il aurait pu appeler San Antonio Tea Party par exemple. Mais bon, historiquement, ça n'a pas eu le même poids vu que la Boston Tea Party a été une révolution contre les... Enfin, plus une révolte contre les Anglais. Et pour ceux qui ne suivent pas le basket américain, Greg Popovich, c'est l'entraîneur des Spurs de San Antonio. Voilà, petit point historique, petit point sportif, je crois qu'on a fait le tour. Alors, l'équipe humaine avait une différence de 100 de TV inférieure à nous. Il a décidé de prendre un sorcier en rajoutant 50 000. Alors, personnellement, je ne suis pas partisan d'ajouter autant d'argent sur les primes de match quand on a une équipe qui vient de démarrer, qui est en construction, puisque c'est seulement son quatrième match, qu'il a 11 joueurs. Il n'a pas d'apothicaires. Et il avait 50 000 en caisse, donc moi, personnellement, j'aurais acheté un apothicaires pour cette équipe. Et voilà. Alors, ça commence par une balle qui sort du terrain. J'hésite à la mettre à un Blitzra ou à un gardien des tombes. Mais comme il est un sorcier, je préfère assurer pour éviter qu'il fasse un éclair sur un gardien des tombes, que je me retrouve avec une balle au milieu de tout le monde, que mes Srora ne soient pas en position de la récupérer. Et on commence tout de suite les blocages. D'abord, avec un joueur qui a blocage. On va mettre les compétences. De son côté, il a un Blitzra qui a plusieurs mouvements et un receveur qui est Blodger. Donc le receveur Blodger, on va tenter de le viser avec notre Blitzra Tackle. Quant à nous, on a donc un Blitzra Tackle. Toujours notre fameux Srora Chef. Et un Srora avec Esquive. Toujours rien de plus. Donc j'espère très rapidement avoir des compétences sur les gardiens des tombes. Au moins un Châtaigne. Peut-être un Garde. On va voir tout ça. Si on réussit à faire un peu d'expérience. D'autant plus qu'ils sont tous les 4 à la limite de passer niveau supérieur. Puisque 2 ont 4 points d'expérience. Et les 2 autres ont 5 points d'expérience. Alors comme d'habitude, on va le forcer à faire des blocages compliqués. Blocage à 2D contre. Blocage à 1D. Donc ça commence par un blocage à 1D qui passe. Un blocage à 1D qui ne passe pas. Il relance. C'est un bloqueur. Ça passe. Donc déjà, une relance de grillé. Et un blocage à 1D qui ne passe pas. Et un Blitzer mort. Donc là, il n'a pas d'apothicaires. Il ne peut pas tenter de le sauver. Et à partir de ce moment-là. Le match a été un petit peu pénible à jouer avec ce personnage. Parce que ça ne lui allait pas. Le match ne lui convenait pas. Il trouvait qu'il avait très peu de chance. Et que j'en avais beaucoup. On va voir ensemble. Je n'ai pas eu cette impression-là. Bon, ce n'est pas grave. Ça peut arriver. Mais il a commencé à être limite insultant. Voir à l'être complètement. Alors, je fais un double crâne sur mon blocage ici. Bien sûr, je relance. Blocage à 2D. Je repousse. Blitz. Ça ne passe pas. Ici, je repousse. Je mets mon Srora à l'abri. Blocage à 1D qui passe. Et ça, c'est bien. Et blocage à 2D sur l'ogre. C'est de nouveau un double crâne. Donc, deux doubles crânes pendant le même tour. Ça n'a pas l'air de lui poser problème, en tout cas. Puisqu'il continue à me dire que je joue avec la chance. Bon, en gros, tout le match, ça a été. Je ne sais pas jouer. Je profite de la chance pour jouer. Je profite d'avoir une équipe bourrine pour essayer de lui marcher dessus. Et que de toute façon, les mauvais joueurs jouent avec des grosses équipes. Voilà. Et que, ah si. Et oui, bien sûr, je suis un hacker. Puisque mes G2D ne sont pas possibles. Bon, voilà. On oublie maintenant tout ça. On va se concentrer sur le match. Alors, blocage à 2D ici. Ça passe. Et un blitz à 1D qui passe. Un bon petit tour pour notre adversaire. D'autant plus qu'il met mon squelette KO. Alors ici, toujours pareil. Il va falloir faire très attention à son sorcier. Il a le fame. Donc très attention à son sorcier. Je mets le gardien des tombes ici. Pareil ici, je pense que, puisqu'il a esquivé, autant aller se mettre à 2 cases pour éviter que mon gardien se remette dans la zone des 2 joueurs. Petit changement d'aile. Oui, oui. Un changement d'aile avec les Camry. Alors, vous remarquerez que souvent, je laisse 1 ou 2 joueurs au sol. Et que je fais mes blocages en priorité. C'est souvent parce que je n'ai pas encore d'idée précise du rôle de ce joueur. Par exemple, celui-là. Je ne savais pas encore si j'allais le laisser là. Si j'allais le faire avancer pour le mettre au contact de ces joueurs en tentant des GFI. En le mettant là. Enfin non, là. Voilà. Donc de temps en temps, je laisse des joueurs au sol. Alors ici, moi je trouve que ça, c'est une erreur. Esquive ici pour ce maître-là, alors qu'il pouvait déjà tenter un blocage à 1D, vu qu'il va le faire en suivant. Sans avoir besoin de ramener ce joueur. Voilà. Alors, blitz à 2D. Blocage à 2D sur le gardien. Et ici, un blocage à 1D qui passe. Je pense que du coup, avec une relance, il avait moins de chances de planter son blocage à 1D que de faire une esquive avec l'esquive. J'aurais préféré repousser, éventuellement, à 1D ce gardien. Il avait 5 chances sur 6 de l'enlever de cette case et de faire une esquive avec son receveur. Enfin, et de ne pas avoir à faire d'esquive avec le receveur. Voilà. Donc ici, esquive pour aller faire une faute sur le blitz rat tackle. Ça passe. Il n'est pas repéré. Et on commence les blocages à 2D contre. Je ne pense pas que, ici, avec un joueur qui n'a pas blocage, d'autant plus son lanceur, c'était une bonne idée de faire un blocage à 2D contre. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors, moi, je continue à mettre mes gardiens un peu partout. Maintenant, je peux progresser un petit peu. L'avantage d'avoir un joueur en plein centre, ici, c'est que l'adversaire sera plus réticent. à faire une boule de feu, par exemple, dans cette zone. Dans cette zone. Voilà. Par exemple, toucher ces 3 joueurs-là, il faudra qu'ils touchent le sien aussi. Du coup, ça me permet d'être un peu plus sûr. Et de me dire qu'il est peu probable, si le joueur est un peu compétent, qu'il fasse une boule de feu dans cette zone. Alors, il vient mettre une défense, ici. Blitz sur le squelette à 2D. Ça passe. Ok, donc, l'ogre qui tape. Double les deux au sol. Il relance pas, logique. Plus qu'une relance, et l'ogre est solitaire. On va utiliser nos gros joueurs qui sont là pour créer des brèches. Voilà, donc, là, j'ai toujours pas relevé mon Blitzra, parce que je voulais d'abord le libérer de cette zone de tackle. Là, ça passe. Lui, je suis pas sûr de le relever au début. Pour éviter qu'il se fasse pousser dans le public. Et là, le but, c'était d'aller blitzer ce receveur avec tackle pour créer une brèche en plein centre. Ça passe pas, mais je peux refaire un blocage à 3D juste derrière. Je l'éloigne. Maintenant, on sécurise le centre. Alors, petite erreur de placement ici. Je le colle à ce joueur et je ne vois pas le trou qu'il y a ici et le Blitz qui est possible ici. Donc, une erreur. Bon. Après, il faut faire des esquives. Mais ça, c'est une erreur de placement. Non, c'est pas du tout voulu. Je devais le mettre là. J'aurais dû le mettre là. Après, de toute façon, ce serait un Blitz à 2D contre. Il le voit pas. Blitz ici. Il le voit pas. Tant mieux pour moi. J'aurais pu repartir côté droit. Mais côté droit, j'ai le Blitzer qui a plus en mouvement. J'ai les Receveurs. Donc, je m'éloigne et je pars côté gauche. Je sécurise bien. Et en faisant des KO, on sécurise encore mieux. Blitz sur le Receveur avec le Tackler. ça passe. Maintenant, on crée une poche de sécurité pour notre porteur de balle. Et on fait tout pour qu'il ne puisse y avoir que 2 joueurs touchés par une boule de feu dans cette zone. Donc, 2 cases, 2 cases. Voilà. Ici, il peut toucher soit ces 2 là, soit ces 2 là, soit ces 2 là. Mais jamais 3 joueurs. Alors, on quadrille bien le centre avec les gardiens des tombes. Ici, pour passer, c'est mission impossible. Donc, ce qu'il va faire, c'est tenter de blesser, enfin, en tout cas, de bloquer les joueurs adverses pour sortir des joueurs, pour essayer de d'équilibrer un petit peu le nombre. Bon, j'ai 2 remplaçants. Donc, logiquement, ça devrait tenir. Il approche ses joueurs. Et, un éclair sur le Srora qui est KO. Alors, je trouve cet éclair un petit peu prématuré. Il me reste 2 tours. Alors, mon Srora, mon deuxième Srora est ici, bien sûr, mais j'ai 2 relances. 2 tours, 2 relances. J'ai autant de chance de ramasser la balle avec les Blitzra et une relance qu'avec les Srora et l'extérité. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. du coup, on va quand même sécuriser la zone du ballon. Pour ça, je vais éviter de faire des jets compliqués. Donc, pas de GFI avec ce gardien pour apporter un support ici. Plutôt un Blitz là pour apporter ce gardien-là. Blocage à 2D. J'ai espéré le faire tomber. je ne le fais pas tomber. Je protège la balle. Et maintenant, avant tout autre jet, c'est-à-dire avant de devoir relancer un blocage à 2D raté avec un joueur qui n'a pas blocage par exemple, je garde ma relance pour aller ramasser le ballon avec ce Blitzra. Ramassage réussi. J'analyse un peu la situation. Je ne peux pas mieux protéger que là. et il a un receveur avec esquive qui bouge de 8 qui peut venir. Un receveur ici. Un joueur ici. Deux joueurs qui peuvent éventuellement me contrer si je perds la balle. Et surtout, ce 8 en mouvement qui peut esquiver et tenter un Blitz sur mon Blitzra. Donc, pas de questions à se poser. Il n'y a pas tant de questions que ça. Il faut que je marque et que je défende pendant 2 tours. Là, évidemment, je me suis fait insulter parce que j'avais réussi à un ramassage à 50%. Alors, je lui explique que ce n'est pas du tout un ramassage à 50%, que c'est un ramassage à 75%. J'ai eu beau le réussir du premier coup, dans les 75%, on a la probabilité de ramasser du premier coup. Donc, ça a marché. Tant mieux. En plus, je marque avec un Blitzra. Ça change un peu que de scorer avec les Srora à tous les matchs. On va passer la mise en place. Ici, je décide de faire une défense où je défends bien les extérieurs avec du lourd, avec les gardiens des tombes. S'il veut blitzer sur mon gardien des tombes, 2 solutions. Ou, il tente de le faire avec son ogre et un soutien. Mais il y a le petit côté aléatoire d'un ogre qui est solitaire et qui peut être sur sa volante. Ou, il apporte énormément de soutien pour créer une brèche. Ce qui... Donc, il pourra apporter moins de soutien sur le côté s'il perce. Donc là, je vois qu'il commence par bloquer toute la première ligne. Alors que la balle est au fond. Bon, pourquoi pas. Ce ne sont que des blocages à 2D. Pourquoi pas. un blitz ici. Ça passe. Il avance. Il met donc un joueur en position de marqué. Un 3 quart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, en position de marqué mais avec 2 GFI. Ramassage. passe à son receveur. Ça m'arrange. Et ici, un receveur qui n'est pas en position de marqué. Donc, moi, ça m'arrange. Ici, il faut défendre sur ces 2 joueurs. Ça ne devrait pas être trop compliqué, logiquement. Alors, un gardien des tombes dans la zone des 2. Le gardien des tombes qui neutralise ces 2 joueurs pour éviter qu'ils bougent et qu'ils apportent des soutiens. On relève celui-là. On apporte un premier soutien. Blitz à 2D. Donc, je ne fais pas tomber. Je décide de relancer. C'est un petit risque, une petite prise de risque. Calculé, bien sûr. Du coup, je viens mettre beaucoup de joueurs au contact de ces 2 joueurs-là pour qu'ils ne puissent pas faire une réception simple dans cette partie du terrain. Ce joueur, je me dis qu'il va certainement jouer le rôle de réceptionneur et transmettre la balle. Mais en fait, il blitz à 2D contre. Il repousse. Est-ce qu'il va rater dans une zone de tacle ? Il relance. Est-ce qu'il va rater ? Je pense qu'il allait apporter son joueur dans l'ambute, faire une transmission ici et lui faire une passe ou directement venir ici et faire une passe. Donc, c'était pas simple. Une première mite en moyenne de mon adversaire, je trouve. Mais bon. Alors, on va passer encore une fois la mise en place. supporter. Mon adversaire se retrouve avec une relance supplémentaire. La balle tombe sur un de ses joueurs devant. Il ne la réceptionne pas. Elle arrive dans ma partie de terrain. Donc, il la donne au receveur blodger. Ça commence directement par un blocage avec l'ogre. Ici, j'aurais pu mettre trois gardiens pour l'obliger à faire des blocages compliqués après celui de l'ogre. Mais je préfère avoir deux gardiens mobiles. Voilà, donc un blocage raté avec un joueur qui n'a pas blocage. Pareil, je pense qu'il faut mettre les blitzers en priorité sur les blocages. qui n'a pas blocage. blocage à un dé qui passe et une faute alors ça aussi. Une faute sur un squelette sonné avec un soutien. Je ne vois pas du tout l'intérêt. S'il se fait expulser, c'est un squelette qui n'a rien. Alors ici, il fait une attaque des deux côtés. Là, mon but, ça va être de blitzer son receveur tout seul ici avec mon tacleur et créer une grosse grosse défense ici en étirant ma défense tout le long de sa ligne. C'est parti. Parfait. Et alors là, encore mieux puisque je peux lâcher ce côté-là et ramener le blitzer qui attaque pour mettre la pression plus tard sur le receveur qui est bludger. Ce sera le mieux placé pour réussir à tomber ce joueur. encore une fois, un blocage en priorité avec l'ogre et un blitz cette fois. Ça ne passe pas. Blocage à un dé qui passe. Le gardien est sonné. OK. Donc là, il fait un gros, gros pack. Je ne comprends pas ce genre de gros pack avec les humains. Je ne vous le conseille pas. Aller fermer derrière, ça ne sert à rien. Je n'ai pas le mouvement pour y aller. Ici, face en plus à des Camry qui ont une grosse grosse défense avec beaucoup de gros joueurs qui ont 5 en force, il n'y a rien de mieux pour s'empétrer. Vraiment. Blitz. Je décale ce joueur-là pour apporter un gardien des tombes sur ces joueurs sur le devant de sa cage. En plus, maintenant, je peux bloquer l'ogre à 2D. ça passe. Et là, je vais lui falliciliter la tâche en blessant son ogre. Il va arrêter de tenter des blocages en priorité avec l'ogre ou des blitz avec l'ogre. Mais en plus, mon gardien des tombes va passer de niveau. Et ça, c'est pas mal. C'est le deuxième sur ce match puisque celui-ci a fait un mort en première mi-temps. Blocage à 2D, ça commence. Alors là, on va avoir droit à une ribambelle de blocage. Blocage à 2D qui rate, il relance, ça passe. Blocage à 2D qui pousse. Alors ici, j'avais collé deux joueurs pour éviter un blitz à 1D sur ce joueur avec un blitzer et que le blitzer s'échappe par là. J'aurais du mal à le rattraper s'il fait une passe, s'il fait des choses. Et puis j'ai un joueur ici qui m'embêterait qu'il faudrait que je couvre. Pour ça, il faudrait que j'envoie deux joueurs qui sont moins rapides que lui. Ça me... ça va m'affaiblir le côté droit. Donc je voulais vraiment qu'il reste ici. Blitz à 2D contre avec le porteur de balle. Double les deux au sol, il a blocage. Blocage à 2D contre, il fait flèche les deux au sol et je prends les deux au sol. Alors premièrement parce que je suis plus résistant que lui avec le gardien des tombes. Deuxièmement parce que ça lui fait un turnover et alors troisièmement parce que ça m'ouvre un couloir ici, une brèche pour aller blitzer son porteur de balle. Même si le joueur n'était pas sorti, j'avais la possibilité en poussant ce joueur ici. Et là maintenant, je peux y aller tranquillement. Blitz à 2D. Je le sors. Ça permet d'avoir les deux receveurs dehors. la balle part à l'opposé et on va défendre cette balle. Je repousse, je positionne un squelette pour l'empêcher d'esquiler facilement. et on envoie le srora chercher la balle. Maintenant, on va empêcher tous les joueurs de bouger facilement. On met un joueur dans la zone de tac de celui qui est au sol. On va bloquer ici à 2D avec un blitzra. Et c'est parti, les blocages à 1D. Donc là, une flèche. Les deux au sol. Il n'a pas blocage. Très bien. Alors, je protège la balle. On ramène les gardiens. Ici, un blocage à 2D. C'est repoussé, donc on va le mettre dans le public. On ne va pas se poser de questions. On repousse celui-là. Je le blitz pour le mettre encore plus loin. Et je repositionne le squelette pour bien empêcher ce joueur de contourner comme ça. Blocage ici A2D. Je relance parce que c'est un blitzer et que je ne veux pas qu'il reste debout. Il pourrait faire une esquive et passer par là. Et maintenant, le ramassage. Parfait. Blocage à 1D. Parce que j'ai blocage et qu'il ne l'a pas. Parce que c'est loin de l'action. parce que par contre, j'aurais dû le repousser dans la zone du gardien pour l'avoir sous contrôle et pour éviter un blitz A2D sur le blitz. Et donc là, une faute avec une esquive et un GFI. Ça ne passe pas. Blocage à 2D contre. On met le porteur de balle en sécurité loin, 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 Donc là, avant d'aller le chercher, on a au moins deux tours devant nous. Ici, je blitz pour annuler des soutiens si vous recommencez à faire une faute sur mon blitzra. J'y tiens un peu quand même à mon blitzra. Blocage à 2D, crâne, les deux au sol, relance, la même chose. Bon. C'est pas grave. La défense est en place. Si je vois qu'il s'approche, je marquerai. On est au tour 14. Je mènerai 2-0. C'est un quasi impossible qui revient au score. Alors, on sait jamais, mais c'est quasi impossible. Donc ici, il esquive pour faire une faute cette fois sur le Srora. Ça ne passe pas. Et un blitz a 1D ici. Il relance, ça passe. Blocage à 2D contre, encore une fois. C'est repoussé. Alors ici, on va tenter de prendre de l'expérience. Il est loin de nous. Donc on va bloquer les joueurs adverses. On met nos gardiens en position pour le pousser à faire des blocages à 2D contre. Pour le bloquer au tour d'après s'il rate la première esquive, s'il veut s'échapper. Voilà, pour ce genre de choses. Et en fait, je décide de marquer. Je décide de marquer parce qu'il va lui rester 2 tours. Et moi aussi. Parce que du coup, il va se retrouver alors à combien sur le terrain maximum ? Il lui en manque 3, maximum 8 si le chaos revient. Qu'il va être au contact de mes joueurs. Et je ne vais pas être obligé d'aller les chercher partout. Je vais pouvoir avoir 2 tours où je pourrais taper sur ce joueur et tenter encore une fois de faire de l'expérience. On passe tout ça. Je vais peut-être passer un peu loin. Emote. Et là, bon ben voilà. Le match est terminé. La balle est loin, loin là-bas. De toute façon, il n'a pas mis de joueur pour tenter de la chercher. Il sait qu'il a perdu. Il nous reste un tour chacun. Blocage à 2 décomptes. Blocage à 2 dé qui passe. Blocage à 1 dé, c'est un crâne, il relance, ça passe. Et une faute sur le gardien. D'accord. Alors ici, je ne comprends pas. Le match est terminé. Il fait un blitz à 1 dé. Il pouvait très bien apporter un joueur pour annuler le support de ce gardien. Mettre un soutien ici et blitzer ici à 2 dé. Bon, il va à 1 dé. Voilà, dernier tour. on va tenter de faire au moins 2 blocages si on rate le premier. J'apporte 2 supports pour faire un blitz à 3 dé sur ce joueur. Si je ne le fais pas tomber, je le pousse dans la zone du gardien qui est là. Ce qui est le cas. j'apporte 2 supports pour bloquer une nouvelle fois à 3 dé. Voilà. Et pour le bon esprit, je vais faire une faute. Alors, j'aurais pu mettre ce joueur ici et faire une faute avec lui. je me suis lancé, je voulais arrêter le match. C'était terminé. Je fais une faute. Je le blesse. Et je me fais expulser. Voilà, fin de match. Belle victoire. Alors, on va regarder tout de suite l'historique. Alors, le gros point positif de cette équipe, c'est la défense. Puisqu'on voit que en tout, elle n'a pris que 2 touchdowns. et c'est les 2 contre les elfes qui nous ont battus de 1. Tout le reste, on a pris au cutout jaune. 1-0, 1-0, 0-0, 1-0, 2-0. Au niveau de l'effectif, 2 gardiens des tombes sont passés de niveau. Le premier a fait un double. Je lui ai mis blocage. Le deuxième, rien de spécial, je lui ai mis chatagny. Voilà, c'est dommage que le champion leader s'arrête en minutes de semaine. Je n'aurai pas le temps de faire beaucoup d'autres matchs, un ou deux, pas plus à mon avis puisque je pars en congé. Jusqu'à vendredi qui arrive. Mais je vais faire un ou deux matchs quand même que je pourrais vous mettre jusqu'à mon retour. Pour que vous puissiez patienter jusqu'à mon retour. C'est mieux dit comme ça. Voilà, c'était Bigadin, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada